Et on reparlera de moto ce soir dans le Grand Sport avec Johnny Lérivain. Souvent, le handicap pousse à relever des défis que le commun des mortels n'aborde même pas. C'est le cas de cette jeune plasticienne de 24 ans, Mathilde Lorette est sourde de naissance, diplômée d'un master d'études supérieures d'art obtenu à La Réunion. L'artiste expose en ce moment l'une de ses œuvres à l'Arthothèque à Saint-Denis, où Marie-Ange Frassati l'a rencontrée. L'Arthothèque présente le second épisode de Panorama, une exposition en trois temps qui propose de découvrir le paysage des talents de La Réunion, les talents de l'art contemporain. Ils sont douze à proposer des œuvres. Parmi les plasticiens invités, il y a Mathilde Lorette, une sourde profonde, non implantée. Elle a suivi un parcours scolaire dans des classes ordinaires. Après quelques études scientifiques, elle s'est redirigée vers l'art. Elle a même décroché un master à l'école supérieure d'art de La Réunion. Alors au début, j'ai suivi ce parcours artistique essentiellement pour moi seule. Mais finalement, je me suis rendue compte qu'il fallait sensibiliser la sourdité de manière poétique par l'art, parce que l'art est accessible pour tout le monde. Et c'est une chose que j'ai trouvée merveilleuse de pouvoir créer des ponts entre les personnes que je dis le monde des entendants et le monde des soirs. Mathilde s'exprime par des installations vidéo et sonores et surtout par le dessin. Elle propose ce triptyque réalisé pendant le confinement. Il illustre la présence sonore qui semble toucher tous les sens de manière chaotique, comme des coups portés au corps. Je suis très sensible à l'environnement qui m'entoure. On parle souvent de silence pour les personnes sourdes, mais pour moi, le silence, il y a toujours du son, un bruit, et essentiellement beaucoup de vibrations. Je voulais exprimer ce que j'entendais, entre guillemets, et que je ressentais déjà de mon corps quotidiennement, depuis toute petite. Et le confinement a amplifié les silences qui hésitent déjà. Du coup, c'est comme si j'entendais encore plus, le monde est devenu encore plus bruyant. Du coup, j'ai voulu transcrire par le dessin les parties où c'est plus bruyant, où je ressens le plus tout ce qui est circulation sanguine, battement de cœur, ou même tous les sons environnementaux qui traversent le corps. Le corps devient une caverne sonore. Mathilde matérialise le silence en cultivant les sens de prédilection que sont la vue et le toucher. Elle s'est impliquée dans la création de masques transparents pendant le confinement et elle envisage d'entreprendre une thèse sur l'accessibilité du monde de l'art aux personnes sourdes. Et on reste dans le domaine de la culture pour prendre des nouvelles de Mickaël Pouvain, auteur du...